Hey, bonjour vous autres. Bonjour. C'est Éric Hébert-Daily, le responsable des ministères en français. Et Tyson Gofton, coordonnateur du projet Huit langues. Et on est au Conseil général actuellement à Toronto et on vous envoie ce message parce que vous êtes délégué au Conseil général 43, qui a eu lieu à Chavois et qui va avoir lieu encore samedi, le 19 octobre. C'est ça? Oui. Et puis à la réunion qui va avoir lieu à? 11h30. Oui, il faut joindre l'appel à 11h30. C'est ça. Et la réunion va durer environ 90 minutes, une heure et demie, genre une heure et demie, deux heures au pire. Avec culte. Et il va y avoir un culte. Alors on vous demande d'ailleurs d'apporter un petit peu de pain et un petit peu de jus pour que vous puissiez justement partager à la communion, malgré le fait que tout le monde est dans leur propre salon ou leur cuisine ou dans un café ou peu importe où vous êtes. Alors c'est ça. Alors peut-tu, je vais peut-être vous expliquer un peu pourquoi cette réunion-là a lieu. Légalement, l'Église est obligée d'avoir une réunion de tous les délégués du Conseil général une fois par année pour approuver les états financiers et pour approuver les vérificateurs officiels. Alors ça, c'est la raison principale pour ne pas qu'il y ait une réunion. Autrement, on aurait peut-être attendu. Mais on a décidé tant qu'à faire, aussi bien d'apporter quelques propositions aussi, parce qu'étant donné que le Conseil général est l'instance de gouvernance le plus important, c'est elle qui peut prendre des décisions. Alors c'est pour ça justement que c'est important de le faire pendant qu'on a tout le monde. Sinon, on attend jusqu'à 2021. C'est ça. Alors, parle-nous de comment la réunion va avoir lieu. Alors, la réunion aura lieu par vidéoconférence avec un outil qui s'appelle Zoom. Si vous ne connaissez pas Zoom, ce n'est pas grave. C'est très simple, très facile. Il y a également un document qui est disponible sur le site egliseunie.ca pour vous aider dans ce cas et ça va circuler dans ce courriel également. Pour vous connecter, il faut simplement cliquer sur le lien qui vous sera fourni et ça automatiquement fera télécharger l'outil Zoom. Ça peut se faire avec un ordinateur ou bien avec un téléphone intelligent. Vous aurez besoin d'un microphone si vous voulez parler et une caméra si vous voulez être vu, ce qui n'est d'ailleurs pas possible dans cette réunion, je pense. Il y a quelques consignes qui vont vous aider à avoir une bonne réunion. Par exemple, trouver un endroit tranquille où vous ne serez pas dérangé pendant la réunion. Vous pouvez vous joindre à 11h30, ça va vous donner le temps de vous mettre à l'aise avec la technologie, de bien configurer. L'avantage, c'est que cette fois-ci, tout sera également disponible en français avec une traduction simultanée. Pour la première fois de l'histoire du Conseil général. C'est ça. C'est quand même quelque chose. Alors, pour vous connecter en français, vous devez tout simplement vous connecter à une téléconférence par téléphone qui sera simultanément en français. Moi, je serai là avec vous sur la ligne en français si vous avez des questions. Et j'aurai également l'anglais dans l'autre oreille. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que les gens qui ne sont pas délégués au Conseil général peuvent aussi participer en regardant la chaîne YouTube. C'est ça. Et puis, ils peuvent écouter en français en écoutant au téléphone la version française de ce qui va se passer. Mais je pense qu'il va y avoir un petit décalage, j'imagine. Oui, mais à part de ça, vous aurez la chance de participer, que vous soyez délégué ou non. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui s'intéresserait peut-être, vous pouvez lui passer le message. C'est ça. Alors, comment ça va fonctionner cette affaire-là? Il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on a une liste de résolutions ou de propositions, on va commencer en croyant que tout le monde est d'accord. C'est comme ça qu'on va se dire, on va dire, oui, oui, tout le monde est d'accord avec ça. C'est comme ça qu'on commence. On est toujours d'accord. C'est une église quand même. C'est ça, oui, justement. Et on connaît que les églises et les paroisses sont toujours d'accord avec tout ce qu'on fait. Oui, oui, c'est vraiment commode. Alors, on commence avec ça. Et puis, le modérateur, lui, après avoir fait l'adoption de l'ordre du jour et toutes ces affaires-là, va tout de suite commencer avec une résolution qui dit que pour les huit propositions, que tout le monde est d'accord. C'est ça qu'il va dire. Et puis, si les gens ne sont pas d'accord sur une des propositions qui est dans un paquet de consensus, on peut enlever une résolution pour qu'elle ne fasse pas partie du projet de consensus. Alors, si vous êtes d'accord, vous dites oui, tout est beau. Vous votez oui, comme tout le reste. S'il y a une résolution à laquelle vous n'êtes pas d'accord, faites signe aussitôt que possible au Conseil général, à la personne qui vous a envoyé le courriel. Et puis, dites que vous voulez faire enlever une résolution du paquet de consensus et ensuite, on pourra le faire. Et si c'est enlevé et que tout le monde est d'accord, parce que c'est une résolution, ça aussi, si tout le monde est d'accord de faire enlever cette proposition-là du paquet de consensus, elle, cette résolution-là sera débattue en 2021. C'est ça. Alors, on ne fait pas le débat lors de cette réunion-là, on fait juste le débat sur ce qui fait partie ou qui ne fait pas partie du paquet de consensus. Ça va? Alors, parlons à ce moment-ci de qu'est-ce qui est à l'Ordre du jour. Notamment, l'Ordre du jour va proposer la NIC01, qui est une proposition de l'Église autochtone, du Conseil national des Autochtones à l'intérieur de l'Église. Parce que, comme vous saviez peut-être, dans le temps où on a fait la restructuration de l'Église, les peuples autochtones n'avaient pas encore décidé entre eux comment faire avancer l'Église du côté autochtone. Et puis, comme les ministères en français, d'ailleurs, on a fait une réflexion sur comment le faire et puis on a trouvé qu'il y avait des gens qui voulaient être affiliés directement avec le Conseil régional, parce qu'ils ne voulaient pas être trop isolés, et il y en a d'autres qui voulaient une indépendance absolue, et puis il n'y a pas eu de consensus là-dessus. Alors, ce qu'on a créé, c'est une proposition à laquelle les gens peuvent avoir tous les responsabilités, bien, ils auront tous les responsabilités d'une région, d'un Conseil régional, et ils pourront aussi demander au Conseil régional de faire leur travail pour eux. Alors, ils auront le choix, évidemment, de la façon dont ça va fonctionner. Avec les ministères en français, c'est un peu l'inverse. Oui, c'est ça. Oui. Alors, nous, on dit que c'est à la région de nous donner ces pouvoirs-là dans une alliance qu'on signe. Alors, ça, c'est la première résolution, parce qu'évidemment, l'année passée, on n'était pas prêts pour prendre cette décision-là, parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé la solution. La deuxième résolution, c'est AUD01, qui est la proposition qui vient du comité de la vérification officielle, c'est la vérification des livres de l'Église, comment ça va financièrement. Alors, dans cette proposition-là, vous allez voir, il y a deux éléments importants. Un, c'est les états financiers eux-mêmes, la raison même de la réunion, si tu veux. La deuxième partie, c'est de nommer de nouveau pour l'année prochaine PricewaterhouseCoopers, qui est le vérificateur officiel de l'Église. Et puis, le comité a décidé de vouloir leur proposer une autre année, parce qu'ils sont très satisfaits de leur travail. Alors, ça fonctionne bien, alors ils vont juste continuer avec cet organisme-là. Ensuite, il y a le GC 4306, qui est un amendement au statut de l'Église, au niveau du personnel ministériel. Et puis ça, c'est un changement par rapport au mot que n'importe qui, qu'un homme ou une femme peut être pasteur de l'Église. Et puis le changement serait que tout le monde, peu importe le genre, pourrait être membre ou être pasteur de l'Église. C'est à peu près notre réalité déjà. Oui, essentiellement. Mais c'est pour reconnaître qu'il y en a pour lesquels la distinction homme et femme n'est pas très claire et ils veulent ouvrir ça et permettre justement cette question-là d'être ouverte à tout le monde. Mais, parce que c'est un changement au statut, ça veut dire qu'ils sont obligés de demander à tous les conseils régionaux de prendre le vote là-dessus. Et si la majorité dit oui, là, à ce moment-là, ça peut prendre effet. Mais ça ne peut pas prendre effet avec cette réunion-ci du Conseil général. Ce n'est pas possible. Alors, il faut justement, ça s'appelle une remise, quand on remet les questions à toutes les autres instances de l'Église. Alors, si on adopte ça, on adopte tout simplement le processus pour embarquer dans la vérification auprès de tous les conseils régionaux. Alors, ça n'arrive pas tout de suite avec l'adoption de cette motion-là. Alors, le GS12, c'est un changement au niveau des ministres exécutifs des régions. Imagine que tu es ministre exécutif, Tyson. Oui. OK. Tu es responsable pour trois régions. Hum-hum. Mais tu en habites juste un. Oui. Tu n'as pas une maison dans chaque région. Ben non. Non. On ne paye pas assez bien les ministres exécutifs pour ça. Alors, le problème qu'on a découvert, c'est que ces gens n'ont pas le droit de vote dans leur propre région à laquelle ils ont des responsabilités parce qu'ils n'y habitent pas. Pas drôle, ça. Non, ce n'est pas drôle. Fait que c'est un petit changement technique qui va leur donner la permission de voter dans toutes les régions pour lesquelles ils sont responsables. Je pense qu'on est d'accord. Ben, ça va être au Conseil général de décider, mais il nous semble que oui aussi. Le GS13, c'est un changement par rapport aux membres laïcs qui peuvent participer au Conseil régionaux. Il y avait des questions, ben, qui on peut inclure, qui on ne peut pas inclure, les anciens modérateurs, ils ont-ils le droit de vote, les pasteurs à la retraite, qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui étaient anciennement représentants des paroises. On dit, écoute, on change les mots dans le manuel pour dire, écoute, faites vos décisions comme vous voulez, là, dans votre région, mais assurez autant que possible un équilibre en général entre les pasteurs et les laïcs. C'est tout. Alors, c'est ça que ce changement-là veut dire. Le GS14 est un autre changement manuel qui veut éliminer le comité des archives. Ah oui? Oui. Fais-tu pourquoi? Non. Ah, ben, c'est facile. Parce que, finalement, la majorité des archives se font dans les régions. Alors, avoir un comité qui surveille ça, surtout quand que, de plus en plus, les archives deviennent électroniques et non en papier, on enlève ce comité-là parce que ça n'avait pas grand-chose, il ne faisait plus grand-chose, finalement. Moins de réunions. Moins de réunions, moins de comités. Ah, mais j'adore les réunions. C'est de valeur, parce qu'il n'en faut pas d'autres. Mais, dans ce cas-là, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent enlever tout simplement le comité. Et ça va quand même permettre au conseil général d'adopter des normes, mais ça n'oblige pas un comité pour le faire. Et le NOM03 est une résolution pour le comité judiciaire, qui est un comité qui s'occupe des aspects légaux de l'Église. Et puis, c'est tout simplement une liste de membres et leur région à laquelle les gens veulent participer et que le comité de nomination veut mettre ces noms-là devant. Et puis, ils veulent tout simplement l'adoption du conseil général. C'est un des seuls comités que les noms pour le comité doivent être adoptés par le conseil général. Alors, c'est tout simplement une formalité pour créer, pas pour créer le comité, parce que le comité existe depuis longtemps, mais pour nommer les gens au comité. Alors, voilà, c'est tout. Ok, je pense qu'on est d'accord. Bien, généralement, oui. On a un consensus. Certainement entre nous deux. Alors, bonne réunion pour ceux qui vont participer. Et puis, si vous avez des questions, vous pouvez toujours demander à Tyson. Il va être là en personne, parce qu'il n'y aura vraiment personne dans la personne. Personne virtuelle. C'est ça. Et puis, il va être capable de répondre à des questions techniques et aussi au niveau du contenu, si jamais vous avez des questions, un ou l'autre entre nous, on peut vous aider. Alors, bonne journée. Amusez-vous. À très bientôt. Bye.